Donc pendant le mois de ramadan j'ai fait une vidéo intro sur le régime kilo diet donc je vais essayer de refaire ça avec une petite vidéo voilà toute petite vidéo j'ai fait ça je vais m'expliquer dans une série d'audios ou vidéos si vous voulez quand j'aurai le temps quand ça me permettra de faire des vidéos à ce moment j'aurai le temps de faire des audios voilà donc je vais vous expliquer ce que c'est le kido diet et je vais vous dire qui peut faire et qui peut pas le faire donc aujourd'hui ça sera pour vous expliquer qu'est ce que c'est en fait le kido diet voilà donc salam aleikum frère mon nom madame david donc si vous suivez ceux qui sont intéressés à savoir voilà si vous suivez les autres vidéos que j'ai fait sur le kido diet donc d'abord avant de commencer je voudrais faire un euro disclaimer voilà un abattissement je ne suis pas je ne suis pas médecin je ne suis pas infirmière j'ai étudié le bon fonctionnement du corps humain donc je veux partager mon expérience et ma connaissance connaissance que j'ai acquis avec vous donc voilà c'est tout vous avez des instructions si votre médecin vous a conseillé de ne pas manger quelque chose moi je vous conseille de manger je n'ai pas la peine de manger parce que bon je ne veux pas aller au délai sur votre médecin vous a conseillé donc chacun suit son médecin là le médecin ils ont les voilà ils ont les connaissances et nous avons un autre c'est un peu différent donc moi je vous dis c'est que je sais que je connaisse à ce sujet mais ça vaut maintenant de faire toutes les recherches et de faire ce qui est convenable pour votre santé voilà c'est un mail et le disclaimer voilà donc voilà qui doit être c'est dans le monde qui doit être on n'aime pas trop utiliser le mot régime à ce régime ça ça résonne un peu comme une punition voilà ça résonne comme un coup en les chemins c'est comme une punition dont nous n'aiment pas trop utiliser le mot régime pour faire utiliser le mot lifestyle je veux dire c'est un mode de vie donc le Kido Diet c'est un mode de vie c'est une manière de c'est une relation que tu acquies avec la nourriture voilà c'est une relation que tu acquies avec la nourriture qui est très très différente de la norme voilà c'est très différent de la norme et pour commencer c'est que je dois savoir les nourritures qui sont riches en carburant joint la nourriture qui sont riches en sucre moi je dis sucre je parle pas forcément du sucre blanc qu'on met au café du matin voilà les nourritures qui sont riches en sucre comme par exemple la banane les pommes de terre le riz la farine ces nourritures là sont riches en sucre voilà l'orange ils sont riches en sucre quand ils sont riches en sucre tu dois les connaitre tu dois les éviter ou tu dois les manger en toute petite quantité voilà tu ne peux pas les manger en grosse quantité tu dois les manger en toute petite quantité voilà c'est ça en fait qui vient d'aller tu dois manger assez de légumes la nourriture vraiment doit être les légumes les légumes les légumes sont moins il y a le moins de carburant du sucre voilà c'est ça qu'il est d'ailleurs et en plus tu pas vraiment fait qu'il est d'ailleurs sans faire intermédiaire facile intermédiaire facile c'est quand tu fais plusieurs heures je crois que plusieurs jours j'ai pas de entre 16h et 20h sans manger il a fait 16h et 20h sans manger je vais essayer de vous expliquer comment cela fonctionne je l'as fait tu l'as fait 16h entre 16h et 20h sans manger vous donnez l'opportunité à ton corps de consommer tout le sucre que tu as consommé aux heures aux heures d'avant voilà c'est ça donc si je ne comprends pas le français je vais essayer je vais reprendre ce que je me dis je vais reprendre me dit on joue là inchallah donc voilà c'est ce qui est plus de diet c'est tellement simple maintenant tu dois aussi connaître là aussi lire les food labels les exécutifs qui sont derrière les parcs de chips ou les cookies les exécutifs sont derrière toujours vraiment connaître ça parce que les exécutifs sont derrière le rotule à trop dessus donc éviter si tu sais pas comment calculer ces choses là c'est mieux de aimer la cuisine c'est ta propre cuisine c'est ce que tu consommes quand tu fais ta propre cuisine tu as une idée de ce que tu consommes voilà donc dans le monde des kilos géniques on se base beaucoup sur l'huile de coco voilà j'aurai l'opportunité aussi de faire des vidéos sur l'huile de coco l'huile de pâme et l'huile rouge l'huile de pâme l'huile rouge et l'huile de bain du beurre de gravité voilà l'importance que ça a de consommer voilà c'est donc les autres qui sont très bons pour la santé ok et aussi nous dans le monde du phytogénique d'a-être on se base beaucoup sur les avocats là l'avocat est une nourriture qu'on se base beaucoup sur ça l'avocat, l'oeuf, les brocolis, les légumes en fait quoi les feuilles il a, les feuilles il a pourquoi c'est pas pourquoi c'est ça on consomme beaucoup de ça, on consomme aussi beaucoup de fromage, cheese, on consomme beaucoup de cheese pourquoi est-ce qu'on consomme donc le corps humain obtient son énergie de trois différents sources voilà le corps humain obtient son énergie de la protéine ou de fat, huile et du sucre voilà et comme dans le quidogénique d'a-être la consommation du sucre doit être vraiment limitée donc tu dois manger autre chose pour obtenir ton énergie voilà et un, si tu consommes, si tu consommes trop de protéines, ton douleur au sucre s'augmente voilà si tu consommes trop de protéines, ton douleur au sucre augmente, celui du corps transforme votre protéine en sucre mais quand tu consommes fat ou quand tu consommes l'huile, ton corps ne peut pas transformer l'huile en sucre voilà ton corps peut transformer le sucre en sucre, ton corps peut transformer la protéine en sucre ton corps ne peut pas transformer l'huile en sucre voilà, tu ne peux pas transformer l'huile en sucre voilà c'est une transformation que le corps ne peut pas faire ce que le corps peut faire, c'est de transformer l'huile en kilo voilà pourquoi on appelle ça kilo diet parce que tu t'obtiens ton énergie de les résidus de l'huile que tu as consommé voilà quand tu consommes moins de sucre, ton corps consomme tout le sucre que tu as mangé les heures précédentes il va se diriger vers les gras que tu manges ou les gras que tu as comme ton corps comme ça source d'énergie et quand ton corps se tourne vers ça, il transforme ce fat là en énergie et quand on transforme ça en énergie, les résidus qui restent là, les choses qui restent derrière là ça s'appelle kilo, voilà et c'est ça que tu as comme énergie donc il y a des gens qui vont me dire c'est dangereux, oui oui, mais c'est aussi un cycle qui déconseille ça complètement de le faire mais quand tu calcules bien, parce que moi souvent quand je fais mes recherches, quand je diminue un livre, quand je fais mes recherches sur ces échanges parce que je sais de quoi je parle, je sais de quoi je parle, je sais de quoi je parle, j'ai été introduite dans le monde hydrogénique d'ailleurs il y a 3 ans de cela quand je connais les cours de nutrition aux États-Unis ici, j'ai été introduite à ça, voilà, donc quand j'apprends quelque chose de nouveau dans la vie de tous les jours j'ai essayé de faire la liaison avec ce que j'ai appris avec la religion musulmane, voilà, donc j'ai essayé de faire la liaison entre le régime qui doit être la religion musulmane et j'ai vu qu'il y a une très grande ressemblance entre le fait de manger pendant plusieurs heures et, en fait, c'est après le mois de Ramadan pendant le mois de Ramadan, on mange pas pendant plusieurs heures, les gens, il y a des pays qui mangent même pendant 20 heures du temps on peut le faire, dans la religion musulmane, c'est de conseiller de jeûner le lundi et le jeudi je suis conseiller de jeûner trois fois dans le mois, tous ces jeûnes-là, c'est semblable à qu'il est génique d'aïe, c'est tellement semblable à ça et puis ça aide, qu'il est génique d'aïe, ça aide avec le bon fonctionnement de tous les organes du corps tous les organes du corps profitent de ça, il y a des gens qui vont dire, non, le cerveau a besoin de sucre le cerveau a besoin de sucre, mais on consomme trop de sucre, on a trop de problèmes, on consomme trop de sucre ce qu'on consomme est trop de sucre, mais ce n'est pas sucre dans la bouche, mais tant que quand ça rentre dans le corps ça déconche notre niveau des cellules, ça va au-delà de la norme donc le pilogénique d'ailleurs, c'est pas seulement un régime pour perdre du poids c'est un régime qui va t'aider, ça va aider tous les membres du corps à bien fonctionner donc voilà, il n'y a pas vraiment besoin de consommer du sucre pour obtenir du sucre voilà, même la tomate qui comprenait la tomate, la tomate à l'intérieur, ça va t'aider la compétition du sucre que ton corps a besoin, c'est vraiment l'unier vraiment petit et consommer de la protéine, ton corps utilise cette protéine là, un sucre pour obtenir la partie de ton cerveau qui a besoin de ça, c'est une partie de notre cerveau qui ne fonctionne qu'avec le sucre le sucre qu'il a besoin, c'est pas beaucoup, voilà, la protéine que t'as consommé là, ton corps peut utiliser cette protéine là pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui n'ont pas pris d'un coup de biologie, vraiment vraiment c'est pas d'un midi j'ai oublié vraiment faire cette vidéo là, assez terre à terre pour que tout le monde puisse se retrouver si vous en faites d'un coup de biologie, biologie ou pas, pour se retrouver et comprendre ce que je me dis quoi mais si c'est un peu trop technique, je vais essayer de, dans ma prochaine vidéo, je vais essayer de parler plus terre à terre j'essaie vraiment de parler terre à terre, j'essaie de choisir le mot que tout le monde puisse comprendre, voilà j'aime bien la biologie, j'aime bien lire ce qui a rapport à mon cerveau, le corps, l'humé, tout ça, ça me passait beaucoup, voilà donc voilà, je pense que cette vidéo là, c'est bon pour ça, il y a assez d'informations pour que ceux qui veulent en savoir plus, eux, ça va si vous avez des questions à poser, vous voulez savoir un peu plus sur ce sujet, laissez-moi vos questions au-dessus de la vidéo voilà, je vais les répondre dans ma prochaine vidéo, micha Allah donc là, sur la photo là, on a 20 grammes de nourriture, un nourriture qu'il y a à gauche, hein, les spinach, les tomates, les poujettes et les zucchini, ça c'est 20 grammes la tête, la tête à droite, à gauche, ça c'est 20 grammes de nourriture, et l'assiette à droite, c'est 20 grammes de bégo, voilà l'assiette à droite, le bégo que vous voyez, c'est le pain pour bégo, c'est le pain, et la moitié de ce pain là, c'est 20 grammes et l'assiette à gauche là, le spinach, le cojette, le tomate, le zucchini, c'est en ceci, ça fait 20 grammes de nourriture donc 20 grammes de câbles, voilà, 20 grammes de câbles donc les câbles, ils ne sont pas totalement mauvais, ça dépend de ce que j'ai des câbles que tu utilises, voilà donc les câbles qui sont dans les légumes, sont bons à utiliser, parce que ça vient avec des fibres les fibres, ça conseille le sucre qu'il y a dans la nourriture donc quand tu vas manger les légumes là, ça veut dire après toi tu auras faim mais c'est plus bien pour ta santé, parce que ça conseille beaucoup de vitamines, voilà ça conseille beaucoup de vitamines, vous me dites, oh mais si tu ne manges que ça, après tu auras faim tu auras faim si tu ne manges pas avec de l'huile, alors tu manges avec de l'huile de coco, avec de l'huile de cheese sinon c'est une là, c'est peut-être, c'est, 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 c'est j'ai entendu, mais la vidéo, je suis décidée une introduction, pour voir qu'est-ce que c'est qu'il doit être et les vidéos que je vais faire, au moins une fois par semaine, ou chaque deux semaines, vous dit ce que je sais à ce sujet donc voilà, salam alaikum, c'est mon nom madame Dabé, laissez-vous commenter gentiment s'il vous plaît dans la barre de comment below, en dessous de la vidéo et je vais essayer, je vais faire le mot mieux pour vous répondre, je vais faire le mot mieux pour vous répondre sans des questions, je vais laisser dans la barre de commentaire below, j'ai essayé de dire ce que je vais faire donc j'ai des choses que je vais dire, j'ai des choses que je vais dire salam alaikum